Bonjour, saviez-vous qu'il existe un marché où l'on peut échanger des droits à polluer ? C'est incroyable mais vrai et on va en parler dans cette vidéo. Nous allons comprendre en 5 minutes le fonctionnement de ce marché, pourquoi il existe, sur quels mécanismes il repose et quelles en sont ses principales limites. Et comme dans chaque vidéodécoder, nous allons faire un tour du sujet en chiffres. Tout commence en 1997 avec la ratification par plus de 180 pays du protocole de Kyoto, dont l'objectif initial était la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 2008 et 2012 par rapport à leur niveau de 1990, avec des objectifs différents selon les états. Trois mécanismes sont proposés pour y arriver et l'un d'entre eux est la mise en place d'un marché des quotas d'émissions. En 2005, cette idée se concrétise en Europe avec la mise en place du système communautaire d'échange des quotas d'émissions qui est le plus grand système au monde et qui concerne près de 12 000 entreprises. Et enfin pour vous donner une idée, en 2017 c'est près de 2 milliards de tonnes de CO2 qui ont été émis en Europe, soit une baisse de 10% en 20 ans. L'idée de ce marché est originale, à savoir monétiser la production d'une externalité, à savoir une activité qui va avoir des conséquences positives ou négatives, en l'occurrence elles seront négatives ici, sur une population ou sur un environnement, et inciter les acteurs de ces externalités à investir dans des technologies de production plus vertes. Schématiquement, au 1er janvier, un plafond de quotas est défini en Europe et est réparti entre les quelques 12 000 entreprises situées sur le continent selon différents paramètres. L'idée c'est qu'au 31 décembre, chaque entreprise établit un équilibre entre les quotas dont ils disposent et la quantité d'émissions réelles. Or, généralement le 31 décembre, deux cas de figure se présentent. D'une part les entreprises qui ont trop émis par rapport aux quotas dont ils disposaient, d'autre part les entreprises qui n'ont pas assez émis au regard des quotas dont ils disposaient au 1er janvier. Et donc dans un délai de 4 mois, les entreprises qui n'ont pas assez émis vont vendre leurs quotas aux entreprises qui ont trop émis, afin que celles-ci reviennent à l'équilibre, sans quoi elles s'exposent à des sanctions. De cette rencontre entre l'offre et la demande va émerger un prix de marché, prix qui varie fortement selon les années. De ce prix va émerger un arbitrage pour les entreprises, à savoir que si le prix du quota est inférieur au coût de l'investissement dans des technologies plus vertes, alors ces entreprises vont continuer à recourir au marché chaque année, à émettre plus que ce que leur quota les autorise, puisque pour elles c'est beaucoup plus rentable de faire ça. Inversement, si le prix du ou des quotas est supérieur au coût des investissements, alors les entreprises vont modifier leur technologie de production et investir dans des modes plus respectueux de l'environnement. Et c'est ce prix qui fait la force, mais surtout la faiblesse de ce marché du carbone. On en vient à la première critique, puisque le prix du quota d'émissions a été divisé par 3, entre 2010 et 2016, passant de 15 à moins de 5 euros la tonne de CO2. Par là, on peut comprendre que cela réduit les incitations pour les entreprises à investir dans des technologies moins émettrices de CO2. Deuxième critique, assez théorique là encore, ça peut désinciter certaines entreprises à s'installer en Europe. En effet, ces marchés du carbone constituent une contrainte supplémentaire pour les entreprises qui s'installent sur le continent, puisqu'elles doivent constamment faire attention à leurs émissions, ou parfois elles doivent investir dans des technologies plus vertes, car elles n'ont pas le choix, notamment si le prix du quota est supérieur au coût des investissements. Pour des entreprises qui ont un raisonnement court-termiste, il serait peut-être plus profitable pour elles de s'installer dans un pays qui soit proche du continent, mais dont les contraintes du marché du carbone n'existent pas. Troisième grande critique, qui vient un peu à la suite de celle que je viens de dire, c'est que ce marché serait efficace s'il existait au niveau global, mondial. En effet, certains autres grands pays ont mis en place ce type de marché, comme les Etats-Unis, mais ça ne suffit pas à désinciter les entreprises à quitter un continent. La mise en place de ce marché mondial pourrait enlever en partie l'incitation des entreprises à vouloir quitter un pays ou un continent, et pourrait même accélérer la transition de certaines entreprises dans l'investissement de technologies plus respectueuses dans l'environnement ou moins émettrices de CO2. Alors bien sûr, il y a d'autres critiques, on pourrait rentrer plus en détail sur le marché, mais ce ne serait pas intéressant. Le but étant de susciter une certaine curiosité chez vous, de vous montrer qu'il existe un marché un peu farfelu. Ce droit à polluer est quand même assez surprenant. Quand je l'ai appris il y a quelques années, j'étais assez étonné, mais il existe, il existe encore aujourd'hui, et fait l'objet de pas mal de critiques. Merci à vous d'avoir regardé ce numéro du Décodeur, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses. D'ici là, pensez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501